Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire, indice votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres de l'économie égyptienne. Aujourd'hui, nous allons vous proposer quelques indices, quelques nouveaux indices en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne. Justement, durant les derniers jours, il y avait des rapports publiés de la part de quelques institutions, que ce soit national ou international, en ce qui concerne l'évolution de l'économie égyptienne pendant les crises du coronavirus. et les autres crises, comme les crises d'inflation, les crises de manque, les crises de la sécurité alimentaire qui frappent le monde entier. Justement, pour arriver à avoir plus d'éclaircissement, j'ai enfin le plaisir d'avoir avec nous, à partir de France, ou depuis de France, M. Jean Messerha, notre grand analyste politique économique. M. Jean Messerha, vous êtes toujours le bienvenu sur l'intérêt international. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Merci beaucoup, M. Jean Messerha. Justement, pour commencer, en fait, le service d'information du gouvernement SIG a affirmé la poursuite de la performance forte et des indicateurs positifs de l'économie égyptienne, tout en préservant ses acquis, et seulement dans les crises, à la lumière de la mise en œuvre rationnelle des politiques de la réforme économique et structurelle menée par l'État au cours des dernières années. En fait, ce rapport publié par le SIG, ou le service d'information du gouvernement, a évoqué la poursuite de la croissance économique pour la deuxième année consécutive lors de la crise du coronavirus, enregistrant ainsi 3,3% en 2020-2021. Donc, c'est presque les grandes données ou la grande déclaration faite par ce rapport, mais justement, vous avez des explications pour ça, n'est-ce pas ? Oui, alors, disons que la croissance égyptienne est repartie très fortement l'année dernière et les projections pour cette année sont également très prometteuses, cela étant, le potentiel de l'économie égyptienne en termes de croissance n'a pas encore été atteint. Je pense qu'il y a un redémarrage, un peu comme le reste du monde d'ailleurs, mais peut-être plus fortement en Égypte, de l'activité économique consécutivement à la crise du Covid, qui, comme vous le savez, avait fortement impacté l'activité commerciale, l'activité de l'échange, etc. Et effectivement, à mesure que l'on sort de cette crise du coronavirus, à la fois par les politiques gouvernementales, en termes sanitaires, de vaccination, d'isolement, de tests, hospitalisation, etc., le retour à la vie normale provoque mécaniquement un retour de l'activité économique. Donc pour cela, l'Égypte suit un peu la tendance mondiale, même si ses performances sont un petit peu au-dessus. Oui, mais justement, par exemple, le rapport a souligné l'annonce par l'agence de notation Fitch que l'Égypte était l'un des rares pays et à avoir connu une croissance économique positive tout au long de la crise de Covid-19. Et même, il y avait des indices très importants en ce qui concerne, par exemple, le chômage. Le rapport a indiqué que deux niveaux bas ont été atteints pour la deuxième année consécutive pendant la crise du coronavirus, marquant ainsi 7,5 % au troisième trimestre 2021 contre 7,3 % au même trimestre de 2020. Donc ce sont des indices très importants, mais toujours nous attendons votre analyse, votre commentaire. Oui, alors c'est vrai qu'en fait, je pense que l'Égypte, un peu comme tous les pays qui sont à la fois jeunes, très jeunes dans leur population et avec un pouvoir, je dirais, fort, ont pu circonscrire les effets de la crise. Et je pense qu'à la fois la jeunesse de la population égyptienne et les mesures extrêmement vigoureuses prises par les autorités égyptiennes et en particulier l'armée pour traiter, isoler, etc., a fait qu'effectivement, l'impact du Covid sur l'Égypte n'a pas été le même que dans des pays où la population est un peu plus âgée et où les mesures ont un peu tardé à être mises en œuvre, comme c'est le cas de certains pays européens, par exemple. Et donc évidemment, les deux combinés, c'est-à-dire une population plutôt jeune, doublée, conjuguée à des efforts gouvernementaux très précoces et très forts pour circonscrire les effets de la crise, ça a fait que l'impact a été moins brutal et moins violent sur l'activité économique et tous les indicateurs économiques à commencer par le chômage, bien entendu. – Oui, oui. Mais à quel point vous trouvez que les grands projets qui ont été établis sur le terrain créent de plus en plus des opportunités de travail pour les jeunes Égyptiens et en même temps, on trouve qu'il y a une sorte de reprise de plus en plus forte dans des domaines ou dans des secteurs qui ont été en panne durant les deux ans de la crise du coronavirus, comme par exemple le tourisme. Comment ça, bien sûr, a arrivé à donner une source d'impact plus positive à la performance de l'économie égyptienne ? – Écoutez, c'est très simple. C'est-à-dire qu'effectivement, dans des économies où il y avait un besoin et un manque d'infrastructures, de grands projets, évidemment, la mise en œuvre de grands investissements publics constitue non seulement un véritable appel d'air, mais il constitue également un puissant moteur pour l'activité économique dans son ensemble. Je veux dire, la science économique a démontré depuis longtemps dans diverses théories, notamment la théorie de la croissance endogène, que l'investissement public a un effet accélérateur et un effet dynamique sur l'investissement privé. Parce que c'est un mécanisme très simple à comprendre. Quand, par exemple, vous n'avez pas de route ou vous n'avez pas d'éclairage public ou vous n'avez pas d'infrastructures portuaires, il est difficile pour le capitalisme privé, les investisseurs privés, de créer des activités. L'investisseur privé arrive quand toute l'infrastructure publique a été mise en œuvre, que ce soit l'eau, l'électricité, les voies fluviales, les voies routières, les voies ferroviaires. Et donc, en la matière, le gouvernement égyptien, de par les grands projets d'infrastructure qu'il a mis en œuvre depuis l'arrivée au pouvoir du président Al-Sisi, a évidemment eu un effet d'entraînement extrêmement puissant, à la fois sur l'activité privée interne à l'Égypte, mais également, ça a été un encouragement pour les investisseurs internationaux également. Oui. Autre, un déceint très important, il s'agit de l'inflation. Cette fois-ci, on trouve que le rapport de SIG a indiqué que la stabilité du taux annuel de l'inflation dans les objectifs de la Banque centrale a plutôt atteigné 5,2 % en 2021 contre 5, plutôt 5 % en 2020. Tandis que le taux de jour le jour TGG s'est stabilisé à 8,25 % fin décembre des deux années 2020 et 2021. Donc, comment vous trouvez les efforts de l'État égyptien visant à maîtriser un peu plus l'inflation au sein de l'économie égyptienne ? Écoutez, il est clair que le taux d'intérêt est une variable fondamentale, cardinale, pour l'activité économique. Et c'est vrai que pendant des années, le taux d'intérêt élevé était une bonne nouvelle pour les épargnants qui pouvaient retirer, effectivement, de substantiels intérêts mensuels ou trimestriels. Mais c'était une mauvaise nouvelle pour l'économie, puisque vous savez que si le taux d'intérêt permet d'attirer l'épargne, eh bien, il décourage également les investisseurs. Ce n'est pas pareil de vous endetter pour investir avec un taux d'intérêt à 5 % et de vous endetter pour investir quand le taux d'intérêt avoisine les 20 %. Donc, les entrepreneurs, de manière économique, comparent toujours le taux d'intérêt en vigueur au taux de rentabilité de leur projet. Et donc, ils n'investissent que si le taux de rentabilité est supérieur au taux d'intérêt. Donc, évidemment, plus le taux d'intérêt va être faible, plus les projets susceptibles d'être rentables et donc d'être concrétisés vont augmenter. Donc, la baisse des taux d'intérêt est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est aussi un changement de modèle. C'est-à-dire que pendant des années, l'Égypte a été... Enfin, en tout cas, l'économie égyptienne était une économie de rente. C'est-à-dire que vous aviez toute une partie de la population égyptienne qui avait fait des économies parce qu'ils venaient des pays du Golfe où ils avaient économisé un capital et donc vivaient en quelque sorte sur les intérêts de ce capital. Donc là, on est en train de changer de modèle. On est en train de passer d'une économie de rente à une économie du travail, à une économie de l'emploi, à une économie de l'investissement. Et c'est une excellente nouvelle parce qu'autant les pays du Golfe qui ont des matières premières comme le pétrole, comme le gaz, peuvent se permettre d'être des économies de rente. Par définition, l'Égypte n'a pas de rente naturelle permettant à la population de vivre sans travailler. Donc les taux d'intérêt étaient perçus comme une espèce de rente pétrolière par un certain nombre de ménages égyptiens. Et donc le fait que le taux d'intérêt égyptien diminue, c'est une excellente nouvelle pour l'activité économique. Ça va encourager les jeunes entrepreneurs, les jeunes investisseurs à se lancer dans des projets puisque moins l'argent à la banque rapporte et plus les opportunités d'investir dans des projets qui rapportent plus que le taux d'intérêt servi par la banque ont la chance d'arriver. – Oui. Mais justement, à la lumière de ce qui se passe actuellement dans l'argent du Golfe, l'argent des pieds du Golfe, vous savez qu'il y a toujours une sorte d'instabilité au niveau de la sécurité à cause des attaques lancées par l'outil. – À quel point vous trouvez que ça va changer un peu plus la situation pour l'Égypte ? C'est-à-dire cette stabilité dont jouit actuellement l'Égypte représente de plus en plus un atout très attractif aux yeux des investisseurs internationaux. Justement, même à la lumière des réformes structurelles et des réformes visant à restructurer l'environnement des investissements au sein de l'Égypte afin d'attirer encore une fois de plus en plus les investisseurs que ce soit locaux ou internationaux. – Vous savez, les investisseurs internationaux ils sont attirés par deux choses. Évidemment, la rentabilité de leurs investissements, mais aussi leur capacité à rapatrier leurs profits ou en tout cas à utiliser leurs profits générés par les investissements localement. Et vous avez en troisième risque le risque lié à la devise, au taux de change. Et donc, effectivement, un pays qui est stable sur le plan de la sécurité juridique, sur le plan de la sécurité économique, sur le plan de la sécurité tout court, un pays qui est, comme les anglo-saxons l'appellent, « business friendly », ça veut dire qu'un pays qui est capable effectivement de créer un terreau fertile pour les investisseurs en les sécurisant, en leur permettant non seulement de gagner de l'argent, mais de faire ce qu'ils veulent de leur argent une fois qu'il est gagné. À partir du moment où vous avez aussi une politique monétaire, une politique budgétaire qui sécurise la problématique du taux de change. Et en ce sens, le taux d'intérêt, dont on a parlé il y a une minute, est contribu. Dans ce sens, il n'y a aucune raison que les investisseurs internationaux ne viennent pas profiter des opportunités d'une économie dont le potentiel reste très élevé comme l'économie agitienne. – Oui. Donc, M. Jean Messerra, je dois vous remercier infiniment pour votre temps, pour votre éclaircissement. – Je vous en prie. – Merci beaucoup. – Merci à vous. – Merci à vous, M. Jean Messerra. – Au revoir, M. – Au revoir. – Au revoir. – Donc, c'était M. Jean Messerra qui vient de nous parler depuis la France. Et bien sûr, il y avait des éclaircissements très profonds de sa part en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne. Justement, dans les prochaines minutes, nous attendons à une autre intervention depuis encore une fois la France, mais de la part d'un autre analyste, il s'agit de M. au docteur, Imam Khalil, économiste, spécialisé même dans le domaine de la planification de développement durable. – En fait, durant les derniers jours, on trouve que la Banque mondiale a prévu une hausse de la croissance de l'économie égyptienne à 5,5%. si je peux dire ça lors de l'exercice de 2021-2022. Il y avait des raisons qui ont été relancées ou même proposées par le rapport de la Banque mondiale à cet égard. par exemple, l'amélioration de la demande extérieure des principaux partenaires commerciaux en plus de l'expansion des TIC, de l'extraction de gaz et de l'amélioration de la performance du secteur du tourisme ici en Égypte. M. Imam, docteur Imam Khalil, vous êtes toujours le bienvenu et bonjour. – Bonjour, docteur Hani. Merci bien pour votre invitation. – C'est moi qui est vraiment très ravi de vous retrouver à travers la ligne Donald TV International et très ravi encore une fois parce que vous essayez toujours de nous donner une image plus claire en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne et ça à la lumière des indices qui ont été révélés justement ces derniers jours et ces derniers mois par les grandes institutions que ce soit nationales ou internationales spécialistes dans le domaine de financement, dans le domaine des finances. Donc, le M. Khalil, en fait, docteur, en fait, si je peux dire, l'État égyptien a souligné récemment que le rapport de la Banque mondiale a fait une prévision en ce qui concerne l'économie égyptienne. Mais justement, sur le terrain, l'économie égyptienne a réalisé une prévision plus que prévue au cours de l'exercice 2020-2021. D'autre part, on trouve que Fitch, par exemple, a dit que l'économie égyptienne, c'était l'une des rares économies qui ont réalisé une grande croissance économique même au cours du coronavirus et au cours de d'autres crises qui frappent le monde entier. Donc, j'aimerais bien écouter votre commentaire en ce qui concerne ça. En fait, en ce qui concerne le rapport de la Banque mondiale, bien sûr, ça vient dans les faveurs de l'économie égyptienne car la performance de notre économie est remarquable pas uniquement dans le continent africain mais dans le monde entier. Égypte, c'est un des rares pays qui fait de croissance économique plus de 3% annuels par rapport à tous les problèmes sanitaires et à toutes les épidémies du coronavirus maintenant. Il n'y a que peut-être l'Égypte et la Chine et peut-être d'autres rares pays qui réalisent cette réussite économique. Je répète que l'expérience économique égyptienne actuellement va espérer beaucoup de pays pour essayer d'imiter qu'est-ce qu'on fait en Égypte en termes économiques, politiques et sociaux pour garder notre croissance économique positive au-dessus de 3%. Le rapport de la Banque mondiale prévoit peut-être que cette année 2021-2022 ont bien même réalisé 5% de croissance économique et ça, c'est vraiment ce sera remarquable encore une fois pour la réussite de notre plan économique et notre plan social et aussi politique. Voilà. En fait, en ce qui concerne nos plans de protection sociale, par exemple, on trouve que la famille a dit que le président égyptien de Fattah el-Sisi a relié l'initiative indécente aux objectifs de développement durable. Donc, comment vous trouvez l'importance de cette relation que l'Égypte essaye ou l'État égyptien essaye d'effectuer sur les terrains afin de relier tous les domaines pour, par exemple, arriver à rassurer une vie décente ? Donc, il faut arriver à avoir une bonne assurance en ce qui concerne les opportunités de travail, un changement dans la qualité de vie et ainsi de suite. Je veux dire que de vous l'arrivée de notre président à Fattah el-Sisi, il a pris une stratégie très réussite de faire vraiment des projets pharaoniques sur tous les champs et les secteurs économiques et sociaux. Le projet ou l'initiative de vie décente en Égypte est un projet très promoteur qui est connu sans exagérer, connu sur le nouveau international, à l'échelle internationale, car c'est un projet gigantesque et pharaonique qui va améliorer la vie de plein de citoyens égyptiens. Avant, il y avait toujours des décalages entre le développement économique dans les villes ou dans certains zones en Égypte et on a anéloré malheureusement pendant longtemps la vie quotidienne et le niveau de vie de paysans, surtout dans les villages égyptiens, qui représentent peut-être 55% de population. Ce projet va permettre, bien sûr, de rendre les plus de villes égyptiens qui ont peut-être plus de 4000 villages encore plus productifs en termes économiques et va améliorer le niveau de vie de tous les paysans de façon sans qu'on ne va pas sentir le grand écart entre les services publics et le niveau de vie entre les villages et les villes comme ici en Europe. Ce projet a été félicité par toutes les organisations mondiales et les associations sociales aussi, soit en Égypte soit ailleurs de l'Égypte. Ce projet est un autre président qui donne beaucoup plus d'accent sur ce projet parce que ça va changer les dons en Égypte et ça va même ramener l'Égypte pour réaliser tout ce qu'on souhaite sur le plan économique de 2030. À quel point vous trouvez que de plus en plus le monde entier, les différents partenaires économiques ont de confiance de plus en plus croissante à l'égard de l'Égypte, de l'économie égyptienne, de l'administration égyptienne, notamment en ce qui concerne la gestion des crises que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur des pays. Je parle de ça à la lumière du rapport dernier indice en ce qui concerne le revenu du canal du Suez. Ils ont augmenté de 5,6 milliards de dollars en 2020 à 6,3 milliards de dollars en 2021 enregistrant le revenu annuel le plus élevé jamais réalisé par le canal du Suez et ce malgré les crises de coronavirus et les autres crises par exemple de navires de Ever Given. Donc, vous avez des explications à ce propos ? Bien sûr. Tout d'abord, j'avais l'honneur d'être sur le plateau dans la journée de... De Ever Given ? Oui, voilà, du canal du Suez lorsque notre président a égourgé... De l'Union. Oui, voilà, le canal du Suez. J'ai bien dit dans cette époque que ce projet est promouvoir parce que ça va faire augmenter notre revenu annuel du canal du Suez de façon consécutive et voilà, c'est le résultat actuel qu'on vient de débattre les 6 milliards de dollars cette année pour la première fois dans notre histoire et cette augmentation marguerait tous les problèmes sanitaires, tous les problèmes d'épidémie du coronavirus, ça mérite vraiment de refléter comment les planifications économiques en ce qu'on fait au canal du Suez a réussi de mettre vraiment un projet important et il faut savoir qu'on a dépassé maintenant le fait qu'on a dépassé toutes les navires par le canal du Suez. Maintenant, il y a l'uson industrielle internationale autour du canal du Suez qui va aussi participer de faire augmentation, de faire de l'Egypte un zone logistique qui est lié les pays européens et les pays du Nord avec tout le continent africain de façon que je suis sûr que dans les 2-3 années qui viennent on va même dépasser le chiffre de 8 milliards de revenus annuels pour le canal du Suez en plus toutes les valeurs ajoutées qui vont venir grâce au projet de zone industrielle autour du canal du Suez. Mais quel est l'effet de la localisation des industries sur le renforcement de l'économie égyptienne sur l'accroissement de la productivité au sein de l'économie égyptienne ? Oui. Oui. En fait, l'industrie c'est un sujet qui était malheureusement ignoré pendant longtemps avant l'arrivée de notre président. Maintenant, du coup, ils sont arrivés et tout d'abord il y avait une initiative pour aider dans cette époque je crois depuis quelques années et il y a une initiative pour aider 3 000 usines pour reprendre les activités normales pour produire, pour reproduire et participer au marché de production. Ensuite, toutes les réformes administratives et viscales qui étaient faites pour encourager les investissements dans le domaine industriel. L'industrie, ils ont beaucoup de valeur ajoutée pour le produit. Maintenant, on travaille sur notre matière première pour donner de valeur ajoutée de façon que l'industrie participe beaucoup mieux qu'avant dans notre économie. La production est bien augmentée en parallèle avec l'augmentation de productivité de certains secteurs économiques en Égypte et tout ça, ça va donner beaucoup plus d'avantages pour notre subortation. On remarque maintenant qu'on a beaucoup plus de subortation hors de produits pétrolières et en plus de tout ça, il y a ce qu'on appelle l'attractivité dans notre économie par rapport aux indices favorables, économiques favorables. Il y a plus d'investissements étrangers qui viennent installer en Égypte. L'Égypte, peut-être les cinquièmes années consécutives et le premier billet en termes d'attractivité et d'investissements étrangers en Afrique. Tout ça, bien sûr, ça va améliorer encore plus le secteur industriel. Quand on voit, par exemple, maintenant, il y a des accords avec les Japonais pour produire les voitures en pierre en Égypte, surtout les voitures électriques, il y a des autres accords avec d'autres entreprises pour produire les grandes voitures de trains et de métro en Égypte, tout ça, ça va amener l'Égypte pour une deuxième étape de développement économique important. Et les conséquences sur les consommateurs, sur les citoyens, on les voit très réellement maintenant parce que j'ai dit toujours que le ferouille de cette croissance économique, on le touche maintenant, même pour les familles modestes, il y a une amélioration dans notre niveau de vie par rapport aux deux ans d'avant. Mais justement, il y avait des initiatives qui ont été lancées par l'État égyptien sur la réduction des émissions à effet de serre et des autres initiatives pour la transformation vers l'économie verte et ainsi de suite. Justement, ma question porte sur les complexes industriels respectueux d'environnement permet vraiment d'arriver à avoir des opportunités d'investissement de plus en plus grands de la part des investisseurs étrangers, oui ou non ? Bien sûr, oui, parce que l'Égypte, elle était toujours en accord avec les Nations Unies pour protéger l'environnement, pour essayer d'éviter l'abolition soit en Afrique soit à l'échelle mondiale. Donc, il y a des règles. C'est pour ça que j'ai incité les règles administratives en ce qui concerne le secteur industriel en Égypte. C'est une règle qui permet d'améliorer l'environnement, protéger notre environnement en Égypte. C'est des signes qu'on est toujours en coopération avec l'organisation nationale soit du commerce soit les autres nationales de santé et les autres organisations qui s'occupent de l'environnement. on va bientôt je crois à Charmichek avoir une grande conférence qui concerne le climat qui va être organisée par l'Égypte. C'est une grande pour moi évidemment qui va aussi présenter comment on peut amener cet concept pour le bivard des pays au monde. Donc, bien sûr, ça participe positivement dans notre investissement et pour attraver les investissements. J'ai une autre question. Aucune diminution de surface cultivée en blé au cours de l'année actuelle sur le terrain égyptien. Comment vous trouvez la manière avec laquelle l'Égypte gère la question de la sécurité alimentaire mais aussi comment vous trouvez cette impulsion dans le domaine cette impulsion bien sûr réalisée dans le domaine des exportations égyptiennes durant l'année écoulée ? Je vais commencer par l'exportation égyptienne de produits agricoles qui a augmenté cette année de façon remarquable qui montre qu'il y a beaucoup plus de production dans ce secteur par rapport les années avant et des qualités aussi parce que vu la norme au marché européen et même dans tous les marchés maintenant la norme sanitaire donc l'Égypte utilise de plus en plus de façon propre pour faire l'agriculture chez nous je veux dire aussi que l'Égypte met beaucoup d'action sur la terre agricole c'est-à-dire on a augmenté la surface expolotée en Égypte de 6 millions à environ 8 millions en virgule 3 maintenant de façon qu'on a augmenté notre capacité de production alimentaire parce que le terme de sécurité alimentaire est pris beaucoup d'importance surtout chez le présidentiel et le président Abdel Fattah qui est en Égypte de façon maintenant même qu'on voyait en termes d'inflation en termes de prix de matière de matière alimentation l'inflation elle était shotée il y avait une période l'inflation arrivait à 23% maintenant il y a une chute de cet indice et tout ça ça monte les bonnes performances du secteur alimentaire du secteur agricole en parallèle du secteur industriel Docteur Hénam vraiment vous avez donné une image très claire en cirque en scène ces indices comment ces indices ont amélioré de plus en plus les performances ou révèlent comment il y a une sorte d'évolution dans la performance de l'économie égyptienne justement je n'ai plus de temps c'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre explication merci beaucoup et donc c'est la même chose à vous chers téléspectateurs merci et à la prochaine chers téléspectateurs